Aujourd'hui sur le village des arts, artistes et village des arts, avec AfriClub, je suis avec Kako. Donc est-ce que... Kako Sanogo, c'est ça. Kako Sanogo, voilà. En plus les grands frères étaient en train de dire Kako Sanogo, il faut voir, est-ce que tu le connais ? Je dis non, mais je vais me faire connaître. Oui, c'est ça. C'est la famille artistique. Ah oui, mais là ils ont dit, mais Erika, comment tu ne sais pas ? Je dis, mais je ne sais pas, je ne peux pas tout savoir. Donc qu'est-ce que tu fais dans ce pays ? Explique la musique, qu'est-ce que c'est la musique pour toi ? Et quel type de musique tu fais ? Mais bon, tout simplement, je fais la musique de l'Afrique de l'Ouest. D'accord. Le folklore, la musique folklore de l'Ouest. Où on peut dire aussi la musique mandingue, je joue les instruments mandingues. Le pays mandingue. Quand je dis mandingue, voilà, le mandingue, ça concerne l'Afrique de l'Ouest. Parce qu'on pense mandingue ? Mandingue, voilà. Quand on dit mandingue, 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 tout ça, la Côte d'Ivoire, la Guinée ou le Burkina Faso. C'est ça. Donc c'est la famille là. La Gambie, Sénégal, etc. Donc tout ça, c'est le pays mandingue. Parce que tu vas trouver, on va avoir les mêmes instruments partout. Oui. Dans les mêmes endroits. Comme la coura. Oui. La coura. On a entendu jouer entre nous. Oui, il y a la coura, il y a la coura. Peut-être tout à l'heure à la fin. Oui. Donc tu vas trouver ça, la coura. On va trouver au Burkina, on va trouver au Mali, en Gambie, au Sénégal. Oui. Et on va jouer souvent, il y a des morceaux standard qu'on va jouer. Et qui va être, les morceaux vont être joués par tout le monde. Mais les paroles ne vont pas être la même chose. Oui, oui, oui. Comme ici, les rockeurs, voilà, tu vas voir. On va prendre un rythme, ils vont prendre un rythme. Mais les paroles vont changer. Oui, c'est ça. Tu vas sentir que c'est la même musique, mais sauf que les paroles ne sont pas pareilles. Exact, exact. Donc voilà, moi je suis ici. Je suis arrivé ici en France. Ah oui. Par ma musique. Ah, c'est la musique que vous avez fait? C'est la musique. Voilà, la musique qui m'a fait venir ici. Ah. Je ne suis pas... Il y a combien de temps? Il y a combien de temps? Ouh, ok, on commence. Bon, allez. Mes premiers tournés en France, c'était en 2002. Ok. En 2002. C'est la musique. Qu'est-ce que tu veux dire? En 2002, avec ma tante, Kadida Raffi. Qui m'avait invité pour venir jouer, j'ai joué avec son groupe à elle, la musique, la musique, les pubs, djembé, Gony, tout ça. Oui. Et, au plus à mes yeux, depuis ça, je n'ai pas arrêté. Mais je venais, je n'étais pas resté en France, je venais jouer, je repartais, j'étais en 2002, à l'en-retour, et après aussi j'ai un ami qui venait, parce que moi je suis natif de Côte d'Ivoire, je suis Bukinabé, mais je suis natif de Côte d'Ivoire, j'ai des stagiaires qui venaient chez moi en Côte d'Ivoire, et il y a un de mes amis comme ça, qui venait à prendre l'apercur, qui habitait à Agen, après que je faisais la tournée, j'avais fini la tournée avec... Ma tante, et lui il m'a invité, il m'a invité pour que je vienne chez lui, parce que lui, il avait un magasin de percurs, à Agen, dans le Lothé-Garo, donc du coup, voilà, c'est parti, et puis ça s'est plus arrêté, et lui, il me faisait venir encore, trois mois, je viens faire trois mois, je rentre au pays, après il refait les papiers, parce que je viens, voilà, et lui aussi il venait chez moi, et voilà, c'était l'amitié, mais dans la musique aussi, parce que c'était quelqu'un qui aimait la musique, qui aimait la percurs, C'est vrai, voilà, père à son âme, malheureusement, il est décédé, et que j'ai donné le nom de mon fils, qui s'appelait Enzo, voilà, il s'appelait Enzo, donc j'ai donné le nom de mon fils, qui s'appelle Enzo, bon, il a 16 ans aujourd'hui, je parle en 2003, donc du coup, voilà, la musique, vraiment, quand il parle de la musique, la musique pour moi, c'est un seul de médicaments, qui soigne les gens, et qui amène la paix entre les gens, c'est-à-dire, le rôle d'un griot, c'est, voilà, C'est très large, quand on va parler de musique, on va parler de griot, on va parler de racontes, voilà, donc, il y a, c'est toute une histoire, oui, c'est vrai, voilà, c'est super, bon, dans ça, et là, au jour d'aujourd'hui, moi, je travaille ici dans les festivals, si c'est pas les festivals, c'est dans une crèche, ou dans une école, Ah oui, là, je me prépare pour aller dans un festival de pompe au Sénégal, après le Sénégal, je reviens à Toulouse, après, je vais m'envoler pour Mayotte, pour un projet là-bas aussi, non, mais ça, c'est super, ça, voilà, au fur et à mesure, toujours, 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 c'est notre vie. Et qu'est-ce que tu trouves, par exemple, le plus, parce que pour chaque artiste, c'est un peu différent, qu'est-ce qui te anime, en fait, pour faire de la musique? C'est ma mère. Qui qui t'aime, qui, qui, qui fait vibrer de faire de la musique? Tu as le moteur, en fait, c'est, 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 c'est. La motivation! Cette motivation, c'est même pas, c'est, c'est la motivation, c'est sure, mais c'est que c'est question, vraiment, parce que moi, ça a été, pour moi, la musique, ça a été une transmission, qui s'est faite de père à fils. C'est une, c'est quelque chose de famille. Une transformation, nagyon Eunice. frères qui font la musique aujourd'hui, si je compte, on aime beaucoup. Il y en a en Espagne, il y en a à Groupe, il y en a en Rouen, il y en a, je ne sais pas, tu vois, à Toulouse ici avec moi, et il y en a d'autres qui sont en Côte d'Ivoire, au Burkina Faso, au Malé. Donc là, vraiment tu n'es pas seul, donc l'encouragement c'est familial, c'est une transmission. C'est une transmission parce que c'est-à-dire que dans la famille, voilà, le père, il faisait de la musique, mais il n'avait pas fait son métier, voilà, parce que lui, comme c'est une famille de griots, le père, voilà, donc lui, il avait un autre, parce qu'on faisait la musique et la culture, et nos mamans, elles faisaient la courfure. Donc, mais le père, il était un peu réticent envers ça, qu'on en fasse de notre métier. C'est pas que, voilà, c'est comme un père de famille qui veut protéger ses enfants, parce que souvent, les gens voient, c'est-à-dire que la musique, comme si c'était un chemin des récits au départ. Mais quand il reçut, tout le monde est là, tout le monde est content, sur les réseaux sociaux, etc. Mais au départ, c'est-à-dire que, voilà, même le père qui fait musique, il s'est dit, ah, on aime. C'est comme, voilà, quelqu'un qui est un volet, mais il ne veut pas que son fils devienne un volet, parce qu'il voit le risque. Mais aujourd'hui, le père, par rapport à la musique... Oui, bon, parce qu'on a, nous, on en a fait un métier, et après, voilà, on en vit beaucoup de mes frères. Moi, à exemple, aujourd'hui, j'aime, je ne sais pas, ça fait au moins 17 ans que je suis, j'ai le même statut d'intermittent du spectacle. D'accord, ouais. Et donc, c'est vrai que ce n'est pas toujours facile. Oui, c'est vrai. Mais on se bat chaque jour. On joue partout, parce que, bon, je te dis aussi, parce que le fait que j'ai joué plein d'instruments, donc souvent, les gens, s'ils n'ont pas besoin de moi pour la coura, ça va être la perpue, ou le balafon, ou la flûte, etc. Mais là, vous êtes là. Donc, voilà. Donc, du coup, il y a plein d'ouvertures. Moi-même, voilà, au mon spectacle, de l'homme orchestre que j'ai joué avec la batterie au dos, mon harmonica, ma coura. C'est vraiment un truc original qui est spécial à la création, non ? Oui, c'est ça. Et qui m'a fait tourner aussi. Donc, grâce à ça, j'arrive à faire mon statut, à Ney. Donc, vraiment, c'est joli courage à tous les musiciens qui se battent, à tous les gens aussi qui se battent pour faire ce festival, pour rassembler les gens et que les musiciens puissent aussi venir présenter ce qu'on sait faire, échanger avec du monde. Oui, et avec le monde. Parce que là, aujourd'hui, tout peut partir partout dans le monde, comme ça, sur Internet. Ah oui, 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 sur Internet, mais bon, il n'y a pas que Internet. Oui, c'est vrai. C'est vrai que les réseaux sociaux, il faut savoir. Mais pour ceux qui ne sont pas ici à Toulouse, qui ne sont pas en Côte d'Ivoire, comment ils peuvent retrouver la musique ? Oui, mon site, c'est kakosanogo, sanogomusique.com. 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 Voilà. Et sinon, kakosanogo parce que j'ai fait pas mal de projets ici. Même quand on va sur YouTube, on tape kakosanogo. Voilà, k-a-k-o-sanogo. Et voilà, donc on a tout. On peut voir tout, ce que j'ai fait, les projets que j'ai fait. Voilà. Que j'ai rassemblé. Avant, j'avais des groupes ici, j'ai rassemblé plein de gens pour faire des spectacles. Donc voilà, il faut aller voir sur YouTube. Voilà. Et ça, c'est la meilleure façon, en fait. Voilà, il y a les CD aussi. Et le prochain concert ? Demain. Oui, c'est ça. Donc tout le monde, à demain, à 19h. Au Festival Afri-Clap. Festival Afri-Clap, Village des Arts. Voilà, Village des Arts. Et voilà. Mais merci beaucoup. Merci. Bonne soirée. Merci.